Ce mercredi 10 avril, Annemone Giscard d'Estaing célèbre son 91e anniversaire. A cette occasion, Gala vous propose d'en savoir plus sur la raison pour laquelle l'ancienne première dame a fait le choix de ne jamais poser ses valises à l'Elysée, lorsque son mari était le chef de l'État. Annemone Giscard d'Estaing fête ses 91 ans ce mercredi 10 avril. Elle aura eu l'occasion d'épauler son mari, Valérie, durant son parcours en politique, mais surtout pendant son mandat présidentiel, qui a duré de 1974 à 1981. Pendant ses 6 ans, elle a toutefois refusé de s'installer à l'Elysée. C'est dans les colonnes de Paris Match, le 7 mai 2018, qu'elle s'était confiée sur le sujet. L'ancienne première dame avait alors assuré qu'il n'y avait pas la place pour y loger ses enfants puisque les appartements privés sont petits. Pour rappel, Valérie Giscard d'Estaing et la femme qu'il avait épousée en 1952 ont eu deux filles et deux garçons, Valérie Anne, 70 ans, Henri, 67 ans, Louis, 65 ans et Jacinthe, décédés en 2018 à l'âge de 57 ans. Auprès de nos confrères, elle avait précisé que les appartements de l'Elysée au sein desquels elle aurait pu vivre avec sa famille avaient été aménagés pour le général de Gaulle qui n'avait pas d'enfants avec lui et ensuite pour les Pompidous qui y habitaient peu. Mais il ne s'agit pas là de l'unique raison pour laquelle Annemone et les siens n'ont pas fait leur carton direction le palais présidentiel. Des enfants ferme sur le sujet. Ces enfants n'en avaient de toute façon aucune envie, comme elle l'avait indiqué à Paris Match il y a six ans. Ils voulaient que nous restions dans notre appartement, rue Bénouville, dans le 16e arrondissement de Paris, NDLR. Vous imaginez des adolescents aller vivre dans un endroit où chaque fois qu'on entrée sort il y a des gardes républicains ? Ils avaient déjà du mal à accepter d'être suivis par les policiers à moto. Annemone Giscard d'Estaing en avait aussi profité pour dévoiler une anecdote assez amusante sur sa seconde fille Jacinthe, qui prenait un malin plaisir à affirmer son indépendance malgré le service de sécurité accordé à la famille du président. Elle roulait en effet à mobilette et se débrouillait toujours pour semer la personne qui était chargée de la suivre pour sa protection. L'ex-première dame avait aussi souligné que ses quatre enfants gardent des bons souvenirs de cette période mais que c'était quand même difficile d'être les enfants du président puisqu'on les prenait souvent à partie.